Devinette, je suis un des passe-temps préférés des Français. Vous êtes 17 millions en fer, je permets notamment d'embellir les maisons et il est interdit d'utiliser des pesticides lorsqu'on me pratique. Je suis, je suis, le jardinage ! Et oui, les pesticides qui polluent l'air, l'eau, la terre, qui sont nuisibles à la santé des jardiniers et à la planète, ne sont plus autorisés par la loi depuis le 1er janvier 2019. Mais bonne nouvelle, il existe de nombreuses solutions basées sur la nature pour jardiner sans pesticides et redonner vie à son potager. Par exemple, en mettant du paillis au pied des plantations pour éviter la pousse d'herbes folles, protéger les plantes et retenir l'humidité. Vous pouvez aussi favoriser le compagnonnage en associant deux espèces différentes. Mettez du cerfeuil près de vos fraisiers et les limaces n'en feront plus leur déjeuner. Pour en savoir plus et découvrir les solutions qui existent pour cultiver son jardin sans pesticides, tournez-vous vers les associations locales du Mouvement France Nature Environnement ou rendez-vous sur fne.asso.fr et sur jardiner-autrement Bonne nouvelle, les pesticides, on peut s'en passer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada